Bonjour et bienvenue sur Omniscience. Sur ce podcast, nous publions des interviews d'experts, de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs. Et ce, dans différents domaines qui peuvent aller de l'astrophysique, à la physique quantique, à la biologie, voire même à l'économie. Le but est de pouvoir apprendre de nouvelles choses et de donner la parole à des experts et des scientifiques qui peuvent nous parler de ce sur quoi ils travaillent et de nous apprendre un petit peu mieux comment fonctionne le monde et comment nous, nous fonctionnons nous-mêmes. Le prochain podcast va parler d'astrophysique et va nous être présenté par Marc Lachiez-Rey. Bonjour Marc Lachiez-Rey, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes astrophysicien, théoricien, cosmologue. Alors, déjà, ma première question, c'est en quoi ça consiste en fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Je fais à la base de la physique. Et quand on fait de la physique, on peut officier dans plusieurs disciplines comme la gravitation, la thermodynamique, l'électromagnétisme, etc. Donc, moi, c'est plutôt l'astrophysique et la cosmologie, c'est-à-dire l'astrophysique comme son nom l'indique. C'est l'étude physique des astres. Qu'est-ce que c'est que les astres ? Ce sont les objets qu'il y a dans le ciel de toutes sortes, les étoiles, le soleil, les planètes, les galaxies, jusqu'à l'univers lui-même dans sa totalité, dans sa globalité. Et par exemple, la manière dont il évolue, c'est ça qu'on appelle la cosmologie. Donc, il y a la planétologie, la sismologie stellaire qui étudie, par exemple, les variations des étoiles, la planétologie, l'étude de la Lune. Mais la cosmologie est une discipline un peu à part. Et quand on fait de la cosmologie et qu'on étudie l'univers, évidemment, on peut le faire de plusieurs manières. Et la cosmologie existe depuis l'Antiquité, même depuis avant l'Antiquité grecque, puisque toutes les civilisations se sont posées la question de savoir qu'est-ce que c'est que notre univers ? Comment il est fait ? Comment il est organisé ? Est-ce qu'il évolue ? Quel est le lien entre l'univers et nous ? Mais ce qu'il y a de nouveau depuis un siècle ou depuis quelques siècles, c'est que la cosmologie est devenue scientifique. Alors, on peut dire qu'elle est devenue scientifique à peu près à l'époque de Newton. Et l'époque de Newton, c'est-à-dire le XVIIe siècle, c'est le moment où est arrivée la physique moderne, puisque Newton introduit la notion d'espace, la notion de temps, et il introduit finalement la notion de loi universelle. Et s'il y a des lois universelles, c'est qu'il y a un univers dans lequel ces lois sont valables. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, d'abord, la physique, dans sa signification moderne, existe, puisque c'est Newton qui l'introduit. Et deuxièmement, l'univers lui-même est un objet de la physique. Alors, à l'époque de Newton, l'univers, c'est quoi ? C'est l'espace, le temps, et puis tous les objets qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais la cosmologie elle-même de Newton n'a pas grand intérêt, parce qu'une fois que j'ai dit ce que je viens de dire, on a à peu près tout dit sur l'univers, parce que, selon Newton, il a une structure très simple, il n'évolue pas, l'espace, c'est l'espace physique qui est identique à l'espace géométrique d'Euclide. Enfin, tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Et les choses vont changer au début du XXe siècle avec la théorie de la relativité d'Einstein, ou plutôt avec les théories de la relativité d'Einstein, puisque Einstein va bouleverser la physique en deux temps, en 1905 avec la théorie de la relativité restreinte, en 1915 avec la théorie de la relativité générale, et puis on peut rajouter même en 1917 avec l'introduction de la cosmologie relativiste, dont, bien sûr, je vais parler. Alors, si on veut comprendre la cosmologie d'aujourd'hui, il faut comprendre un peu les bouleversements qu'a introduit Einstein. Alors, la première chose, j'ai dit, c'est la relativité restreinte en 1905 qui introduit un nouveau cadre pour faire de la physique. C'est-à-dire que cette physique qui avait été introduite par Newton deux siècles et demi plus tôt, elle était fondée sur l'idée de l'espace et du temps, qui sont des notions qui nous sont, bien sûr, très familières, parce que même si la physique a changé, nous, nous avons gardé dans notre vie quotidienne ces notions d'espace et de temps, c'est-à-dire qu'on raisonne comme si on était dans l'espace et si le temps s'écoulait. En fait, Einstein a changé tout ça. Et cette théorie de la relativité restreinte, si on veut la résumer, c'est la disparition de ces notions d'espace et de temps en physique et remplacée par une notion nouvelle qui s'appelle l'espace-temps. Alors, c'est assez bouleversant du point de vue conceptuel et même du point de vue mathématique et physique, mais évidemment, on n'en a pas besoin dans la vie courante. Donc, dans la vie courante, on n'utilise pas vraiment cette notion d'espace-temps. Quelquefois, on voit ça résumé en disant l'espace-temps, c'est la réunion de l'espace et du temps. Non, c'est quelque chose de plus compliqué, de plus riche que ceci. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient rapidement assez technique, mais on ne peut pas comprendre la cosmologie si on n'a pas, peut-être pas totalement assimilé, mais au moins compris cette idée qu'on ne peut plus parler vraiment d'espace et de temps, mais qu'il faut parler d'espace-temps. Je donne un exemple simple. Si vous observez une étoile lointaine, vous ne l'observez pas du tout dans l'espace d'aujourd'hui parce que vous l'observez telle qu'elle était il y a, par exemple, 10 millions d'années ou même un milliard d'années si c'est beaucoup plus lointain. Donc, les objets que vous observez, on ne peut pas dire qu'ils sont dans l'espace ou si vous voulez, on peut dire qu'ils sont dans l'espace d'il y a un million d'années, mais une autre galaxie, c'est dans l'espace d'il y a deux millions d'années. Tout ça, c'est dans l'espace-temps. Et l'espace-temps, il a une structure un peu plus compliquée que simplement la réunion de l'espace et du temps. Et aujourd'hui, si on veut faire de la cosmologie et qu'on étudie l'univers, on va parler des modèles de Big Bang, on va parler de l'expansion de l'univers, de son accélération et peut-être du début de l'univers, de la fin de l'univers, des limites de l'univers. L'univers, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire, c'est cet objet physique dont je vais parler un peu quand même qu'on appelle l'espace-temps avec son contenu. Le contenu, c'est la matière, étoiles, galaxies, etc. Et puis, les rayonnements aussi, les rayonnements qui se baladent dans l'univers, les rayonnements qui viennent des étoiles ou des galaxies et qui nous arrivent. Des rayonnements, maintenant, du rayonnement gravitationnel, on sait que ça existe aussi. Et puis, des rayonnements qui ont des origines un peu particulières, on en dira un mot aussi. Donc, l'univers, voilà, c'est ça. C'est l'espace-temps avec un contenu. Et on va voir que, déjà, dire ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau par rapport à ce qu'on disait avant. C'est quelque chose qui a déjà une signification très riche et très remplie d'informations, informationnelles, si vous voulez. Et c'est ça qui est la base de notre cosmologie. Et finalement, tout ce qu'on va pouvoir dire en cosmologie, quand on va parler de ce que j'ai évoqué, l'expansion, etc., ce sont des propriétés de l'espace-temps et même des propriétés géométriques de l'espace-temps, parce qu'il se trouve que cet espace-temps est décrit comme un objet géométrique avec des propriétés géométriques. De la même manière que chez Newton, on parlait de l'espace, qu'est-ce que c'est que l'espace ? L'espace, on vit, ça a trois dimensions. Ça, c'est de la géométrie. Dans l'espace, on peut définir des longueurs, des distances, c'est de la géométrie. On peut définir des lignes droites, c'est de la géométrie. Alors, toute cette géométrie, elle disparaît dans les théories d'Einstein, mais elle est remplacée par la géométrie de l'espace-temps, qui est différente, qui n'a pas tout à fait les mêmes notions, qui a des notions qui vont être un peu plus compliquées, un peu moins familières, mais qu'il va bien falloir comprendre si on veut faire de la cosmologie. D'accord. En parlant de cosmologie, on parlait aussi d'objets qui se trouvent dans l'espace, dans l'espace-temps. Il y en a un qui fascine énormément, c'est les trous noirs. Et beaucoup de gens ont développé un imaginaire autour, une fascination autour. Qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement ? Alors, c'est un peu comme pour la cosmologie. Pour comprendre les trous noirs, il faut comprendre un peu les théories d'Einstein. Donc, je fais un petit retour sur cette théorie d'Einstein. On vient d'évoquer la relativité restreinte qui nous dit qu'on remplace l'espace et le temps qu'il y avait chez Newton par l'espace-temps. Alors, ça change déjà beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas pour faire de la cosmologie, parce que quand on parle de l'espace-temps, de la relativité restreinte, il nous manque quelque chose. Il nous manque cette chose qui s'appelle la gravitation. Alors, on sait que la gravitation, c'est très important, parce que la gravitation, c'est ça qui est responsable du poids des objets, de la chute des corps. Par exemple, si vous lâchez un objet, il va tomber, c'est à cause de la gravitation. La pomme qui tombe de l'arbre, c'est la gravitation. Mais la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est la gravitation. La Terre qui tourne autour du Soleil, les planètes qui tournent autour du Soleil, les satellites qui tournent autour des planètes, c'est la gravitation. Les étoiles qui tournent dans une galaxie, c'est la gravitation. Les galaxies qui se déplacent les unes par rapport aux autres, c'est la gravitation. Et finalement, la structure de l'univers, la cosmologie, c'est la gravitation. Pourquoi on sait ça ? Parce que la gravitation, c'est une interaction. Le Soleil agit sur la Terre et la force a tourné autour de lui. Donc, c'est une interaction. Des interactions, il y en a d'autres. Il y a les interactions électromagnétiques, il y a les interactions atomiques, nucléaires fortes, nucléaires fortes. Nucléaires faibles. Mais la gravitation, c'est la seule qui agit à grande échelle. Alors, évidemment, quand on fait de la cosmologie, on est à grande échelle. Et donc, c'est la gravitation qui gouverne tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, peut-être vous savez, que Newton, au XVIIe siècle, a énoncé les lois de la gravitation universelle. La fameuse loi de la gravitation qui indique que chaque corps exerce une force sur chaque autre, proportionnellement aux masses. Bon, ça, ça marche très bien. Ça explique le mouvement des planètes, des étoiles, etc. Mais Einstein a dit, ben non, la gravitation, ça doit être plus compliqué que ça. Je passe sur les raisons qui ont amené Einstein à modifier la théorie de la gravitation. Mais le résultat, c'est sa théorie de la relativité générale en 1915. Et dans cette théorie de la relativité générale en 1915, il va utiliser les résultats de sa théorie précédente, relativité restreinte de 1905, à savoir l'espace et le temps sont remplacés par l'espace-temps. Et il va dire quelque chose d'entièrement nouveau. L'espace-temps, c'est-à-dire le cadre dans lequel on est, il est déformé. Il a une forme. Il a une forme géométrique. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour un béotien. Mais déjà, on peut parler des surfaces. On peut se dire, une surface, ça a une forme. On sait très bien. Par exemple, si vous avez la surface la plus simple qui est la surface du plan, il est plan, il est plat, il n'a pas de courbure, il est très simple. Ensuite, vous avez par exemple la surface d'une sphère qui est un peu différente parce qu'elle est courbée, mais elle a une courbure constante. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Et puis, vous pouvez avoir, je ne sais pas, par exemple, un rideau, un rideau froissé, c'est une forme beaucoup plus compliquée. Pour l'espace-temps, c'est pareil. Il peut être très simple ne pas avoir de courbure. Et ça, c'était justement l'espace-temps de la relativité restreinte que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais Einstein dit, non, l'espace-temps, il peut avoir une courbure. Et cette courbure, c'est finalement ce qui représente la gravitation. Alors, vous voyez que c'était une idée complètement nouvelle par rapport à Newton qui dit la gravitation, c'est une force qui s'exerce dans l'espace. Là, il n'y a plus d'espace, il y a l'espace-temps. L'espace-temps a une forme et la gravitation, c'est la forme de l'espace-temps. Comment ça peut marcher ? Einstein dit, c'est très simple, un objet qui est soumis à la gravitation, il va se balader dans l'espace-temps courbe en suivant la courbure. Et quand on fait le calcul de la théorie d'Einstein avec l'équation d'Einstein, on s'aperçoit que quand on applique ça par exemple à la Terre, on s'aperçoit, oui, la Terre tourne autour du Soleil, les autres planètes tournent autour du Soleil. Et quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit finalement que la théorie de Einstein marche mieux que la théorie de Newton. C'est-à-dire que la théorie de Newton avait des petits problèmes pour rendre compte de certaines planètes, notamment la planète Mercure qui est la plus proche du Soleil, et bien dès qu'Einstein a découvert sa théorie de la relativité générale, il l'a appliquée à la planète Mercure et hop, ça a marché. Donc ça a été tout de suite le grand succès et peu après, il y a eu une confirmation de la relativité générale assez impressionnante. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'était à l'occasion d'une éclipse l'année 1919 et à l'occasion de cette éclipse, on s'est aperçu par une observation qui avait été menée dans ce but-là que les rayons lumineux ne se propagent pas en ligne droite. Pourquoi ils ne se propagent pas en ligne droite comme le croyait Newton ? Parce que quand on est dans l'espace-temps courbe, les lignes droites n'existent pas, tout simplement. Si vous avez un rideau froissé ou un drap froissé, essayez de tracer une ligne droite là-dessus. Vous n'y arriverez pas, simplement, parce que sur un drap froissé, il n'y a pas de ligne droite. Il y a des courbes qui sont finalement le plus court chemin, qui remplace la droite sur le plan. C'est-à-dire, si vous prenez deux points sur un drap, vous pouvez tracer un trajet entre ces deux points. Vous pouvez tracer des tas de trajets. Il y en a un qui va être plus court que tous les autres. Si on était sans courbure, ce serait la ligne droite, dans ce cas-là, on appelle ça une géodésique. Einstein nous dit que les objets vont tout droit dans l'espace-temps, ils suivent les géodésiques de l'espace-temps et voilà les lois de la gravitation. C'est ça. Quand on calcule les géodésiques dans le système solaire, on s'aperçoit, on retrouve les orbites des planètes et ça marche mieux que la physique newtonienne. Donc voilà, la théorie de la relativité générale de Einstein nous dit deux choses. L'espace-temps est courbe et deuxièmement, les objets vont tout droit dans l'espace-temps et c'est ça la gravitation. En fait, il faut rajouter une troisième chose, c'est comment il est courbe, comment ? Qu'est-ce qui crée sa courbure ? Et ça, c'est l'objet de l'équation fondamentale de la relativité générale qu'on appelle l'équation d'Einstein qui nous dit c'est la matière qui crée la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire là où il y a le soleil, par exemple, l'espace-temps va être davantage courbe qu'à côté. Là où il y a la Terre, la Terre va courber un peu l'espace-temps. Le soleil va courber un peu l'espace-temps. Et donc, voilà les lois de la gravitation. C'est finalement l'étude de la courbure de l'espace-temps. Juste pour bien comprendre cette partie, quand la Lune tourne autour du Soleil, en réalité, si je comprends bien, ça voudrait dire que la Lune va tout droit dans un espace qui est courbé autour de la Terre. Dans un espace-temps qui est courbé autour de la Terre. Exactement, c'est ça. Ça paraît un peu difficile à comprendre que la Lune qui suit une orbite presque circulaire dire qu'elle va tout droit. Mais en fait, quand vous êtes dans l'espace-temps, elle suit une espèce d'ellipse, pardon, de spirale autour de la Terre. Parce que ça se propage, c'est un cercle, mais en même temps, on avance dans le temps. Donc, c'est une courbe effectivement spiralée. Et il se trouve que c'est exactement la courbe qu'on appelle géodésique dans l'espace-temps déformée par la Terre. C'est-à-dire, la Lune va tout droit dans l'espace-temps. Alors, il fallait trouver ça. Il fallait avoir cette idée. C'est pour ça qu'on dit qu'Einstein est vraiment quelqu'un de génial. C'est qu'il a eu cette idée et elle marche. Non seulement elle marche, mais elle marche extrêmement bien. Depuis 1915, la Relativité Générale a été vérifiée dans toutes ses prédictions avec des précisions qui sont extraordinaires. Alors, parmi ces prédictions, justement, l'existence des trous noirs, l'existence des ondes gravitationnelles, l'existence des rayons lumineux qui ne sont pas droits, mais qui sont courbes, tout ça a été vérifié avec des autres effets encore plus bizarres qui concernent le temps parce que, comme je vous l'ai dit, le temps n'existe plus dans les théories relativistes, ce qui veut dire que, quand on veut être précis, il est absolument impossible de synchroniser des horloges parce que, puisque il n'y a pas de temps en Relativité Générale, les horloges n'indiquent pas le temps. Alors, elles indiquent quoi ? Elles indiquent leur durée, bon, ça c'est normal, les durées qui s'écoulent, mais, si vous avez deux horloges qui sont parfaitement synchronisées et si vous en déplacez une, vous la ramenez près de l'autre, elle n'est plus synchronisée parce qu'elles ont des indications qui sont devenues différentes. C'est quelque chose qu'on mesure parfaitement et non seulement on mesure tout ça parfaitement, ce qui a servi à tester la Relativité Générale, mais aujourd'hui, ces effets sont tellement bien mesurés et tellement bien compris qu'on s'en sert comme outil. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, si vous avez besoin d'un altimètre très précis, vous prenez deux horloges, vous en mettez une en bas, une en haut, là où vous voulez connaître l'altitude, vous apercevez que ces horloges n'ont pas la même indication, c'est-à-dire, vous arrivez à... Une horloge va, par exemple, mesurer, entre guillemets, la vitesse du temps qui s'écoule pour l'autre. C'est une mauvaise manière de parler puisque le temps n'existe pas, mais malheureusement, tout le monde utilise ce terme de temps, même dans des circonstances où le temps n'existe pas. Mais finalement, si vous pensez qu'il y a du temps, il y en a plusieurs. Chaque horloge a son temps et avec une horloge, vous pouvez mesurer la vitesse de l'autre temps et je ne rentre pas dans les détails non plus parce que c'est les dessous de la théorie, mais mesurer la vitesse du temps entre une horloge et l'autre, ça vous donne très exactement l'altitude de l'horloge numéro 1 par rapport à l'horloge numéro 2. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen qu'on connaisse pour mesurer une altitude. Et on commence, alors pour ça, évidemment, il faut des horloges précises, mais on a des horloges qui s'appellent des horloges atomiques qui sont des horloges très précises au milliardième de milliardième. Donc, c'est une précision, évidemment, qui est infiniment supérieure à celle de vos montres qui n'est même pas un millionième. C'est déjà pas mal, mais bon, une montre, vous êtes content si elle est précise au centième de seconde. Déjà, bon, donc, ça veut dire une précision qui est à peu près cent millième. Là, on parle de précision du milliardième de milliardième. Et on commence à faire des horloges atomiques, pas aussi précises que ce que je viens de dire, mais quand même très précises, qui sont suffisamment précises pour qu'on puisse s'en servir comme altimètre. on peut s'en servir aussi pour détecter des nappes souterraines de quelque chose, etc. C'est-à-dire que ces effets, qui sont des effets relativistes, qui sont des conséquences du fait que le temps n'existe pas, sont devenus tellement faciles à mesurer qu'il ne s'agit plus de les confirmer, parce que ça, c'est déjà fait, mais qui sont devenus des outils pour la prospection, pour la détection des séismes, pour la mesure des altitudes, etc. Juste pour remodir sur ce que vous dites, le temps n'existe pas ? Parce que quand on a une horloge, on a bien une sensation du temps qui passe. Alors, quand vous avez une horloge, si vous avez deux horloges, par exemple, si le temps existait, vous vous diriez, les deux horloges ont la même indication. Or, vous pouvez vérifier avec sur Terre, il n'existe pas deux horloges qui donnent la même indication. C'est-à-dire, supposez qu'un jour, vous rassembliez toutes les horloges terrestres au même endroit, vous les mettez à la même heure, vous les synchronisez. Ensuite, vous les ramenez dans leur pays, à Rome, en Australie, tout ça, etc. Et elles n'indiquent plus la même heure. C'est-à-dire, supposez que vous appeliez tant l'indication de votre horloge parisienne. D'accord ? Vous avez une horloge très précise, une horloge atomique, il y en a une dans les sous-sols de la serveur de Paris. Vous dites, le temps, c'est l'indication de cette horloge. Très bien. Et comme les autres qui sont en Italie, à Rome, ne peuvent pas lire l'indication de l'horloge parisienne, je vais leur envoyer un Tic Tac par fibre optique ou par rayonnement radio, ce que je veux. eh bien, eh bien, l'horloge de Rome, elle va recevoir le Tic Tac, mais le Tic Tac, vous l'envoyez toutes les secondes à Paris, elle reçoit le Tic Tac toutes les une virgule quelque chose seconde. C'est-à-dire que le temps de votre, si vous voulez appeler ça temps, le temps de votre horloge à Rome, ce n'est pas la même chose que le temps de votre horloge à Paris. Et vous pouvez mesurer très exactement la vitesse du temps parisien à Rome, ça va être le 1, quelque chose puisque vous recevez le signal d'une seconde toutes les 1, quelque chose seconde ou bien dans l'autre sens. Et puis, c'est pareil, le Parisien peut mesurer la vitesse du temps romain. Donc, des temps, il y en a autant que d'horloges et il n'y en a pas deux qui peuvent coïncider. Et si vous vous dites, par exemple, alors, par exemple, il y a le système GPS, vous avez bien sûr tous utilisé le système GPS, eh bien, vous pourriez vous dire quand le GPS m'envoie son signal, à quel moment m'envoie-t-il son signal ? Cette question n'a aucun sens parce que si vous essayez de trouver le moment où il vous envoie le signal, ce moment, on ne peut pas le dater. Autrement dit, le temps qui s'écoule sur Terre n'a rien à voir avec le temps qui s'écoule dans l'horloge du GPS. Et lorsque les ingénieurs de la NASA ont commencé à utiliser ce système, au début, bien sûr, il y a un logiciel qui transcrit les données du GPS pour les transformer en position. Eh bien, si vous faites le logiciel avec l'idée que le temps s'écoule sur la Terre comme dans le satellite GPS, vous faites une erreur d'à peu près 20 km par jour dans les positionnements. C'est beaucoup. Parce que si vous faites une erreur d'une microseconde, en une microseconde, la lumière parcourt quand même 300 mètres. Et donc, comme les satellites vont à une certaine vitesse, sont à un autre endroit dans le champ gravitationnel de la Terre, les horloges dans le satellite n'indiquent pas du tout le temps terrestre et les différences, ça se mesure rapidement en microsecondes. Et donc, ces microsecondes se convertissent en erreur de position de 22 km par jour. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si le temps existait. Vous êtes obligé d'en tenir compte dès que vous faites des mesures précises, puisque justement, les mesures précises que j'évoquais tout à l'heure, c'est mesurer les différences de temps entre plusieurs horloges et c'est de ça que vous tirez, par exemple, l'altitude ou la présence de nappes souterraines. Donc, dès que vous faites des mesures précises, vous ne pouvez pas supposer que le temps existe, dès que vous faites des télécommunications ou de la navigation spatiale, dès que vous faites de l'astronomie, dès que vous faites de la cosmologie, la notion de temps n'opère plus du tout. C'est des notions de durée. Et alors, il faudrait évidemment comprendre la différence entre temps et durée. Bon, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Peut-être vous l'indiquerez dans les... Ce sera en description. de la vidéo et je ne peux pas l'expliquer en cinq minutes, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que la relativité générale a des effets qui sont absolument originaux par rapport à la physique newtonienne. Parmi ces effets, je dirais, les plus déroutants, les plus contraires à notre intuition, ce sont les effets temporels. Alors, les trous noirs, vous m'avez posé la question, c'est un autre effet. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? On peut l'envisager de deux manières parce que je vous parlais tout à l'heure du Soleil qui courbe l'espace-temps autour de lui. Si vous avez un objet plus compact que le Soleil, il va courber l'espace-temps encore plus. Si vous êtes encore plus compact, il va courber l'espace-temps encore plus. À la limite, vous pouvez avoir un objet tellement compact qui va courber l'espace-temps d'une manière extrême et l'espace-temps est tellement courbé qu'on a une configuration de laquelle on ne peut plus sortir. Parce que, si vous voulez, une autre manière de le dire, c'est que la gravitation est tellement forte que plus rien ne peut s'échapper de cet objet très compact qu'on appelle trou noir. Donc, il y a deux manières de voir un trou noir. Soit vous le voyez comme un objet très, très compact qui exerce une attraction gravitationnelle extrêmement intense qui empêche tout de sortir, même la lumière. C'est pour ça qu'il est noir. Soit vous le voyez simplement comme une espèce de zone où la courbure de l'espace-temps est extrême et c'est ce caractère extrême de la courbure qui empêche la lumière de s'échapper. C'est deux manières différentes de dire la même chose et Einstein a été très surpris lorsque, peu après qu'il ait mis au point sa théorie, donc 1915, je crois que c'est seulement un an après, il y a un physicien un physicien allemand Karl Schwarzschild qui a trouvé une solution de sa théorie de la relativité qui décrivait ces objets bizarres et lui-même a pensé oui c'est une solution et ça ne peut pas exister un objet comme ça c'est tellement bizarre et la plupart des physiciens ont eu le même réflexe en disant bon bah d'accord c'est une solution théorique mais ça n'existe pas c'est des objets tellement bizarres on ne voit pas comment ça se pourrait comment ça pourrait se former et puis les astrophysiciens ont fait des progrès en astrophysique justement notamment sur la compréhension du mécanisme dans les étoiles et ils ont découvert que certaines étoiles pouvaient exploser à la fin de leur existence avec des dégagements d'énergie absolument énormes et que ça pouvait ces dégagements d'énergie ces explosions qu'on appelle les explosions de supernova pouvaient donner lieu à la formation de ces objets très bizarres qui sont des trous noirs donc du point de vue théorique on a commencé à se dire finalement un trou noir ça pourrait peut-être exister et en parallèle du point de vue des observations au moment où on a commencé à faire des observations spatiales ça a permis de détecter les rayons X qui viennent du ciel parce que les rayons X ils ont du mal à traverser l'atmosphère donc on ne peut pas les observer du sol ceux qui viennent du ciel il faut les observer dans satellite donc l'astronomie disons spatiale est née dans les années 70 à peu près on a commencé à voir dans le ciel des sources de rayonnement X extrêmement intenses et on s'est dit comment ça peut être aussi énergétique comment peut-il y avoir des objets aussi énergétiques qui émettent de telles quantités de rayonnement X et on a commencé à se dire que c'était des trous noirs peut-être parce qu'on ne pouvait pas imaginer un objet disons ordinaire qui émette autant d'énergie et en plus dans un volume aussi petit donc on s'est dit c'est des trous noirs alors je vous ai dit tout à l'heure que rien ne pouvait sortir d'un trou noir donc évidemment pas de rayonnement X non plus donc c'est un peu paradoxal de dire un trou noir émet beaucoup d'énergie en fait c'est pas le trou noir lui-même qui émet de l'énergie parce que le trou noir il attire la matière autour de lui puisque soit on le voit comme un objet qui par sa gravitation attire la matière soit simplement comme une zone où l'espace l'espace-temps est tellement courbe que tous les objets tombent dedans c'est de manière différente de dire la même chose mais les objets tombent très violemment sur le trou noir et en tombant très violemment ils rentrent en contact ils se collisionnent les uns les autres ça dégage beaucoup d'énergie et c'est ça les particules se rentrent les unes dans les autres et c'est ça qui dégage toute cette énergie donc on a découvert ce qu'on appelle les trous noirs stellaires pourquoi stellaires ? parce qu'ils ont des masses qui sont de l'ordre d'une dizaine ou quelques dizaines de fois la masse du soleil la masse d'une étoile et on pense qu'ils se sont formés lors de l'explosion d'une étoile c'est pour ça qu'on les appelle stellaires parce qu'on pense que c'est les très grosses étoiles qui quand elles arrivent des étoiles qui font plusieurs dizaines de fois la masse du soleil bon le soleil c'est déjà gros par rapport à nous 10 fois ou 20 fois 30 fois la masse du soleil c'est encore plus gros ces étoiles en fin de vie elles explosent et lors de l'explosion se forme un trou noir qui va avoir par exemple une dizaine de fois la masse du soleil et c'est ces trous noirs-là qui continuent à attirer de la matière et qu'on observe par le rayonnement de cette matière qui tombe sur eux ça c'est les trous noirs stellaires alors il y en a beaucoup dans notre galaxie parce que toutes les grosses étoiles en fin de vie deviennent des trous noirs comme ça et il y a une deuxième catégorie de trous noirs qui eux sont beaucoup plus massifs parce qu'ils font des milliards de fois la masse du soleil et on pense qu'il y en a un au centre de chaque galaxie alors des galaxies dans l'univers il y en a beaucoup alors peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas trop comment tout ça est organisé le soleil c'est une étoile avec des planètes autour les étoiles se regroupent dans notre galaxie qui s'appelle aussi la voie lactée dans notre galaxie il y a beaucoup d'étoiles il y en a on pense deux ou trois centaines de milliards donc deux ou trois cents milliards d'étoiles dans notre galaxie et puis au-delà de notre galaxie il y a du vide et puis il y a d'autres galaxies ça ça a été découvert en 1924 par un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble donc en 1924 Edwin Hubble découvre que l'univers est rempli de galaxies chacune de ces galaxies les galaxies il y en a aussi des milliards on ne sait pas exactement combien il y en a mais en tout cas plusieurs milliards c'est certain et chacune de ces galaxies abrite 300 milliards d'étoiles et autour de chacune de ces 300 milliards d'étoiles il y a sans doute une dizaine de planètes ou quelque chose de ce genre bon tout ça pour remettre les choses en place donc dans notre galaxie parmi ces 300 milliards d'étoiles il y a un nombre de trous noirs assez important je ne sais pas je ne saurais pas dire combien il y en a mais c'est sûrement des centaines ou des milliers et en même temps au centre de chaque galaxie il y a ce qu'on appelle un trou noir supermassif dont la masse je vous l'ai dit atteint plusieurs fois plusieurs milliards de fois la masse du soleil comment se sont formés ces gros trous noirs là on pense que c'est les trous noirs stellaires qui se sont attirés les uns les autres et chaque fois qu'il y a un trou noir qui en attire un autre et bien ils s'attirent l'un l'autre ils vont spiraler l'un autour de l'autre jusqu'à rentrer l'un dans l'autre fusionner et donner un trou noir plus gros entre parenthèses vous savez qu'on a détecté il n'y a pas très longtemps des ondes gravitationnelles pour émettre des ondes gravitationnelles il faut un phénomène extrêmement énergétique extrêmement violent et on pense que justement les ondes gravitationnelles que nous avons détectées sur Terre ont été engendrées lors de la collision de trous noirs qui s'est produite il y a plusieurs manières d'années et donc très loin dans une autre galaxie également donc vous voyez ça fait le lien entre cette prédiction de la réalité générale que sont les trous noirs et cette haute prédiction que sont les ondes gravitationnelles deux phénomènes qui sont extrêmement singuliers extrêmement contraires à notre intuition et parfaitement caractéristiques de la relativité générale puisque ça n'existait pas dans la physique newtonienne alors je vais poser une question que beaucoup se posent est-ce que les trous noirs sont dangereux parce que si les trous noirs absorbent les choses est-ce qu'ils vont pas finir par grossir de plus en plus et en fin de compte remplir tout notre univers alors bonne question un trou noir ça attire tout ce qu'il y a autour de lui et d'ailleurs si on voit entre guillemets les trous noirs stellaires dont je parlais tout à l'heure si on les voit en rayonnement zik s'ils émettent des rayonnements radio etc comme je vous ai dit c'est pas eux-mêmes qui émettent mais c'est la matière qu'ils attirent très violemment qui émet de l'énergie donc le fait qu'on voit l'émission d'énergie par ces trous noirs indique qu'il y a de la matière qui est en train de tomber dedans quelle matière ? tout le gaz qui peut y avoir dans la galaxie mais aussi les autres étoiles s'il y a une étoile qui passe à portée du trou noir hop elle va finir dans le trou noir et on la reverra plus jamais puisque une fois que la matière est dans le trou noir une fois qu'elle a franchi une certaine limite qu'on appelle l'horizon il est absolument impossible qu'elle ressorte mais il est absolument impossible aussi que tout rayonnement qu'elle pourrait émettre ressorte le rayonnement aussi il est piégé dans le trou noir et donc le trou noir est grossi il se nourrit de toute cette matière qu'il absorbe et c'est comme ça sans doute que se sont formés les trous noirs supermassifs qui occupent le cœur des galaxies et les trous noirs stellaires et bien de temps en temps ils vont se rentrer dedans ils vont s'absorber l'un l'autre pour former un trou noir plus gros donc si jamais il y avait un trou noir qui passait à portée de la Terre la Terre finirait avec nous tous dans un trou noir c'est certain mais aux dernières nouvelles c'est pas le cas mais je sais pas quelle chance on peut avoir enfin quelle malchance on pourrait avoir que ça arrive puisque des trous noirs il y en a est-ce que la trajectoire d'un trou noir dans notre galaxie pourrait se rapprocher de celle du système solaire j'avoue que je me suis jamais posé cette question mais enfin la chose est certainement possible d'accord par rapport à cette histoire de déformation de l'espace-temps c'est des choses aussi qu'on voit en science-fiction que le temps ralentirait à l'extrême voire s'arrêterait aux abords d'un trou noir est-ce que c'est vrai ça ? dans un sens c'est vrai mais évidemment le temps n'existe pas et si vous voulez ce phénomène là c'est vraiment la manifestation du fait que le temps n'existe pas donc le temps si vous voulez pour vous si vous êtes quelqu'un avec une montre vous pouvez par exemple mesurer les battements de votre coeur d'une seconde et tout quoi qu'il arrive ou que vous soyez dans l'espace-temps le temps va s'écouler normalement ce que vous appelez et le temps va s'écouler normalement c'est-à-dire votre montre va continuer à faire tic-tac vous allez entendre le tic-tac de la manière familière vous allez prendre votre poux c'est toujours une seconde vous allez respirer toutes les secondes vous allez toujours digérer en quelques heures vous allez toujours dormir 8 heures par jour si c'est votre habitude etc quoi qu'il arrive ça ça va toujours être vrai mais ce qui s'écoule c'est pas le temps c'est une durée alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas parce que votre durée s'écoule que cette durée va être perçue par quelqu'un d'autre de la même manière je vous en ai déjà parlé tout à l'heure à propos des horloges mais dans le cas d'un trou noir comme la courbure devient extrême ces effets-là deviennent extrêmes aussi et je donne un exemple si vous tombez dans un trou noir alors si le trou noir c'est un trou noir stellaire dès que vous allez arriver à proximité du trou noir la gravité est tellement forte qu'elle va complètement vous distordre et vous allez vous allez disparaître vous allez être complètement écrasé par les forces de marée gravitationnelle mais si c'est un très gros trou noir à ce moment-là ces forces de marée sont moins intenses et vous allez pouvoir tomber dans le trou noir sans rien sentir de spécial sauf que supposé que vous soyez effectivement donc un cosmonaute que vous voyagez dans ce trou noir qui va vous avaler et vous venez de la terre quand même et vous envoyez un signal mettons toutes les heures pour dire je vais bien etc tout va toujours tout va toujours très bien alors vous vous êtes resté sur la terre moi je suis vers le trou noir je vous envoie un signal toutes les heures au début vous allez recevoir le signal toutes les heures évidemment alors comme je vous ai dit pas tout à fait toutes les heures parce que je me déplace toutes les heures plus une fraction de seconde et puis après je vais peut-être accélérer donc vous allez recevoir le signal toutes les heures plus une minute et puis quand je serai encore plus loin et plus rapide vous allez recevoir le signal toutes les deux heures moi je l'envoie toujours toutes les heures à ma montre et même une heure pour moi et puis petit à petit vous allez recevoir le signal toutes les trois heures puis toutes les quatre heures vous allez recevoir moi je vous envoie un top toutes les heures vous allez recevoir toutes les quatre heures toutes les cinq heures et puis tous les jours et puis après un par mois et puis quand j'arrive près du trou noir je continue à envoyer un truc toutes les heures et vous allez recevoir tous les mois et puis tous les ans et puis tous les dix ans et puis à la fin voilà Mais pour moi, ce que j'appelle le temps s'écoule toujours de la même manière, pour vous aussi, sauf qu'il n'y a plus rien à voir entre le temps qui s'écoule pour moi, qui sont en fait des durées, j'utilise ce mot durée parce que le mot temps, il est tellement trompeur que c'est une notion qui n'a plus cours. Mais les durées, tout s'écoule normalement pour moi, tout s'écoule normalement pour vous, mais il n'y a plus rien à voir entre les deux notions de durée qui s'écoulent pour moi et pour vous. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler de temps et c'est la même chose qui se passe sur Terre, sauf qu'évidemment, ce n'est plus des différences aussi énormes, c'est des différences de fractions de secondes et même de fractions de microsecondes. Mais quand on veut être précis, c'est la même chose. D'accord. Donc, pour résumer, plus je me rapprocherai d'un trou noir, plus mon temps, entre guillemets, propre, mes durées propres se désynchroniseront de ceux qui sont plus éloignés. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas comment le dire mieux, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Mes durées propres s'écoulent. C'est-à-dire, moi, quoi qu'il arrive, je vieillis d'une seconde par seconde. Mais la seconde, attention, il faut comprendre que la seconde, ce n'est pas une unité de temps, c'est une unité de durée. C'est comme si vous dites le mètre, ce n'est pas une unité d'espace, le mètre, c'est une unité de longueur. Et l'espace et la longueur, c'est quand même deux choses différentes. Le temps et la durée, c'est deux choses différentes. Et si vous voulez, dans l'espace, dans la conception normale qu'on a de l'espace, enfin, pardon, excusez-moi, du temps, il y a un lien entre temps et durée. C'est-à-dire que la durée d'un phénomène, c'est simplement la date de la fin, moins la date d'arrivée. En relativité, ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous ai dit, on peut définir des tas de sortes de temps. Déjà, sur Terre, il y a le temps universel, il y a le temps des éphémérides, il y a le temps astronomique, il y a le temps atomique, il y a le temps légal, etc. Tout ça n'a rien à voir. Et pendant une année de temps universel, par exemple, il va s'écouler, je ne sais pas, il va s'écouler une année plus un jour de temps sidéral, quelque chose comme ça. Donc, vous en choisissez un, parce que, disons, pour la vie sociale, le temps, c'est quelque chose qui a un intérêt social, mais ça ne marche que parce que notre vie sociale n'est pas réglée à la microseconde près. Donc, c'est toujours approximatif. Mais en fait, plus vous voulez être précis, plus vous vous éloignez de la surface terrestre, moins la validité de ce temps est bonne. D'accord. Et je ne sais plus quelle est la question que vous m'aviez posée à propos du temps, mais enfin, voilà, on ne peut pas vraiment utiliser le concept de temps de la manière habituelle. Donc, ce qui s'écoule pour moi, ce n'est pas du tout le temps, c'est la durée. Alors, évidemment, tout se passe comme si c'était du temps, c'est-à-dire entre midi et 13h, j'ai vécu une heure. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas vécu une heure. J'ai vécu une heure plus une fraction de seconde, sauf que je ne peux pas m'en apercevoir. D'accord. C'est-à-dire, si je viens vous retrouver demain, ici, à la même heure, vous aurez vécu 24 heures, et moi, j'aurais vécu 24 heures plus une petite fraction de seconde ou moins une petite fraction de seconde. Mais, évidemment, ça ne joue pas dans la vie sociale. D'accord. Par rapport à, donc là, on a abordé les déformations du temps, j'ai cru comprendre que l'espace aussi se déformait, que l'espace était aussi en expansion. C'est-à-dire, ni l'espace ni le temps, c'est l'espace-temps. Ça n'a pas de sens, encore une fois, de parler de l'espace-temps. Mais, bon, alors, quand on fait de la cosmologie globale, effectivement, il se produit un phénomène que l'on résume en disant l'espace grandit avec le temps. C'est une manière de parler qui, évidemment, n'a pas vraiment de sens en cosmologie. Mais, si vous voulez le dire d'une manière rigoureuse en cosmologie, simplement, ça revient à dire que la forme globale de l'espace-temps, elle est, d'une certaine manière, évasée, comme un entonnoir. C'est-à-dire, ça grandit. Et, si vous voulez, ce caractère évasé de l'entonnoir, c'est ce que, dans le langage courant, on appelle l'augmentation de l'espace dans le temps. L'espace de l'entonnoir, pardon, l'image de l'entonnoir, elle n'est pas très bonne parce que l'entonnoir, il se trouve dans l'espace, alors que l'espace-temps, il se trouve dans rien du tout. Ça, c'est assez difficile à comprendre si vous n'avez pas fait de la géométrie. Mais, pour les géomètres, il n'y a aucun problème avec tout ça. C'est-à-dire, la forme de l'espace-temps est évasée. C'est la manière géométrique de dire, il y a de l'expansion. Il y a une expansion que, dans la vie un petit peu courante, avec un langage familier, on va traduire en disant, l'espace augmente avec le temps. Alors, question, est-ce que l'espace augmente avec le temps, toujours avec le même taux ? Ou bien, est-ce que ça se ralentit ? Ou bien, est-ce que ça s'accélère ? Eh bien, on a découvert que ça s'accélère. C'est-à-dire, en gros, l'univers est en expansion, et cette expansion est de plus en plus rapide. Alors, pourquoi elle est de plus en plus rapide ? C'est une question technique assez compliquée. Il faut faire appel à ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui est également prévue dans la théorie de la relativité. Alors, il y en a qui ne croient pas trop à la théorie de la relativité, et qui disent, il y a un truc qu'on appelle l'énergie noire. Vous avez certainement entendu parler de l'énergie noire. Bon, moi, je n'y crois pas du tout. Mais les gens qui ne croient pas trop aux théories de la relativité, il y en a, disent, non, il y a plutôt quelque chose qui s'appelle l'énergie noire. Mais ça serait quelque chose... Et ce serait quoi ? Pardon ? Et ce serait quoi cette énergie noire ? Justement, on ne sait pas. Personne ne le sait. Parce que ça n'existe pas dans la physique d'aujourd'hui. D'accord. Donc, les partisans de l'idée d'énergie noire disent, il doit y avoir dans l'univers une substance bizarre qui a pour effet, un effet gravitationnel non pas attractif, mais répulsif. D'accord. Et donc, c'est ça qui pousserait l'expansion à s'accélérer. Sauf que, pour le moment, on ne sait pas ce que ça peut être. Ça veut dire qu'il faudrait modifier les lois de la physique. Comment ? Je ne sais pas, il y a des théoriciens qui essayent de trouver des idées, mais ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'ils cherchent et qu'ils n'ont rien trouvé. Donc, je pense que c'est une idée qui aurait pu être intéressante, mais qui n'est pas une bonne idée. En physique, il faut avoir des idées nouvelles. Et des fois, c'est des bonnes idées, comme a eu Einstein. Et des fois, c'est des idées qui ne fonctionnent pas. Et la sagesse, c'est de renoncer à une idée qui ne fonctionne pas à temps, de ne pas trop persévérer. Et je crois que l'idée d'énergie noire, je pense qu'elle a fait son temps. Mais enfin, il y a quand même quelques chercheurs qui s'obstinent. D'accord, parce qu'en fait, l'énergie noire, c'est juste une sorte d'élément qu'on rajoute là pour essayer de lier des choses. C'est un peu comme, si vous voulez, à une époque, on disait il y a quelque chose qui s'appelle l'éther. Et le problème, c'est que quand on a cherché à dire qu'est-ce que ça peut être cet éther ? Quelle propriété doit-il avoir ? On s'aperçoit qu'il doit y avoir des propriétés qui sont contradictoires les unes avec les autres. Donc, ça ne marchait pas. Et toute la crise du XIXe siècle qui a abouti aux théories de la relativité, on peut dire que c'est quelque chose qui vient de cette idée de l'éther. Enfin, c'est justement en réaction avec cette idée de l'éther. Et Einstein a dit, grâce à ma théorie de la relativité, le problème de l'éther est résolu. Alors, l'éther, d'une certaine manière, ça se confond un peu avec l'idée du vide. Parce que quand on enlève tout, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste que le vide, évidemment. Mais l'idée de l'éther, c'est que ce vide aurait des propriétés, finalement, un peu analogues à celles de la matière. Et c'est cette idée qui ne marchait pas. Encore une fois, je fais de la pub. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les avatars du vide » où, justement, j'ai expliqué cette idée, l'évolution des idées qu'on avait sur le vide ou sur l'éther. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en physique, on va dire « Ah ben, c'est l'éther ». Et c'est vrai, on le voit à plusieurs épisodes. Et pour moi, c'est un peu ça, l'énergie noire. C'est « Ah ben, ça ne marche pas, donc ça doit être quelque chose qu'on invente, qu'on ne l'appelle plus l'éther parce que ça a maintenant un peu mauvaise presse. On l'appelle énergie noire. Mais la différence, c'est qu'en fait, le problème, ce qui serait un problème dont la solution serait l'éther, en fait, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on a une autre solution qui s'appelle la constante cosmologique, qui est donnée par la théorie de la relativité et qui fonctionne très bien. OK. Toujours dans le côté un peu science-fiction, donc on avait parlé des trous noirs qui attisent beaucoup de curiosité. C'est de la science, quand même. Là, on les voit. On est dans la science. Et toujours un petit peu dans cette thématique, est-ce qu'on peut se déplacer plus vite que la lumière ? Est-ce qu'une navette, un vaisseau, pourrait aller plus vite ? Ou qu'est-ce qui nous en empêcherait ? Alors, la réponse, c'est non. Et qu'est-ce qui nous empêcherait ? C'est finalement la structure même de l'espace-temps. Alors, il y a une manière de le dire qui est quand même assez simple, c'est qu'en relativité, les notions d'espace et de temps disparaissent. Or, qu'est-ce que c'est que la vitesse ? C'est un rapport d'une distance d'espace sur une durée de temps. Bon, mais si l'espace et le temps disparaissent, la notion de vitesse n'a plus vraiment de signification. Et la bonne notion en relativité, ce n'est pas la notion de vitesse, en fait. C'est quelque chose qu'on appelle la célérité. Je ne vais pas dire comment on se définit parce que ça n'a pas grand intérêt dans ce discours. Mais il y a une relation entre la vitesse et la célérité. Et il se trouve que la célérité, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que ça va de zéro à l'infini, comme une vitesse dans notre idée. Et il se trouve que la notion de vitesse, qui est une notion qui se construit à partir de la célérité, lorsque la célérité devient infinie, la vitesse, elle devient la vitesse de la lumière. Et en fait, on croit qu'il y a une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Mais en fait, c'est déjà une célérité infinie. Et la célérité, ça ne peut pas être plus que l'infini. Donc, en fait, dire qu'il y a une vitesse limite, c'est simplement dire... C'est simplement parce qu'on utilise la mauvaise quantité pour mesurer les choses. Si on utilisait la célérité, on voit qu'on va arriver à une célérité infinie. Enfin, on ne va jamais y arriver, puisqu'on n'arrive jamais à l'infini. Ce qui veut dire qu'on ne va jamais arriver même à la vitesse de la lumière. Et la dépasser, non, c'est impossible. Alors, à moins que toute notre physique soit fausse, je veux dire, peut-être que dans dix ans, on va découvrir que toute notre physique est fausse. Mais cette théorie de la relativité générale, elle est tellement bien vérifiée par toutes les expériences que j'ai mentionnées, les observations, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la courbure des rayons lumineux, les effets temporels. Je ne peux pas imaginer que, même si la physique est bouleversée, cette théorie ne reste pas valable. Et il me semble que le fait qu'on ne puisse pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est une des choses qui est la mieux établie de toute la physique. C'est comme si vous disiez, on va découvrir que la Terre n'est pas ronde. Bon, évidemment, on ne peut pas l'exclure absolument, mais ça serait quand même extrêmement étonnant, vu toutes les observations, toutes les expériences qui montrent que la Terre est ronde. Je pense que c'est du même ordre. Un mot sur le paradoxe de Fermi. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? Le paradoxe de Fermi, c'est assez simple. C'est à propos de cette idée d'extraterrestre. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans notre galaxie, on pense qu'il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles. On pense qu'autour de chacune de ces étoiles, il y a des planètes. Et il y a des gens qui se disent, pourquoi pas une de ces planètes serait un peu semblable à la Terre et pourquoi pas habiter par des habitants un peu semblables à nous, mais pas tout à fait, qu'on appelle les extraterrestres. Donc, les bouquins de science-fiction, les livres de science-fiction sont remplis de choses comme ça. Et alors, ce qu'avait dit donc effectivement Fermi, c'est, bah oui, mais s'il y a des extraterrestres, ils devraient venir nous voir de temps en temps. Et où sont-ils ? Voilà, où sont-ils ? C'est ça le paradoxe de Fermi. Bon, il y a une réponse très simple, c'est non, il n'y a pas d'extraterrestres. Et aujourd'hui, alors, je me souviens, à l'époque de Fermi, si vous voulez, on commençait à comprendre qu'il, comme il y avait beaucoup d'étoiles, avec sans doute des planètes autour, eh bien, il pouvait y avoir des chances qu'il y ait des extraterrestres. Aujourd'hui, on a bien vérifié que la plupart des étoiles avaient des planètes. On a vérifié aussi que ces planètes étaient très différentes de la Terre. Même dans le système solaire, les autres planètes qu'on connaît sont très différentes de la Terre. Et on a commencé à comprendre comment la vie était apparue sur Terre. Et la vie est apparue sur Terre à la suite de concours de circonstances tellement, tellement, comment dire, singuliers, tellement originaux, qu'aujourd'hui, on pense que même s'il y a des milliards de milliards de milliards de planètes, il n'y a quasiment aucune chance que la vie soit apparue sur une autre planète. Évidemment, on ne peut pas le savoir de manière certaine, parce que même des choses qui ont des probabilités très faibles peuvent arriver. Donc, si vous voulez savoir si, oui ou non, il y a de la vie sur une autre planète, je dirais que c'est plutôt une question de foi qu'autre chose. Si on essaye de faire un raisonnement probabiliste, comme on avait fait il y a quelques temps, quelques dizaines d'années, aujourd'hui, on connaît tellement de choses que la probabilité que ce qui s'est produit sur la Terre se produise ailleurs, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire, on pourrait dire, du point de vue probabiliste, la probabilité qu'il existe une vie extraterrestre est quasiment nulle. Mais je ne peux pas dire que le raisonnement probabiliste soit, comment dire, soit valable, soit intéressant ici, parce que l'univers, il n'y en a qu'un. Donc, lorsqu'on a un seul événement, la notion de probabilité n'est pas vraiment pertinente. Donc, je dirais, c'est plutôt une question de foi. Il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres non. Il y a des gens qui croient qu'il y a des extraterrestres, d'autres non. Mais, comme dit Fermi, alors moi, je pense qu'il n'y en a pas, mais je suis prêt à admettre l'idée qu'il y en est. Mais il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que si jamais il y en a, on ne le saura jamais. Parce que, imaginez, on sait que peut-être il peut y avoir dans l'étoile la plus proche. Donc, il faudrait déjà, si on voulait communiquer avec eux, par exemple, suppose qu'ils nous envoient un signal, le signal, il mettrait déjà quelques années pour nous parvenir. Ok, si on voulait répondre. Donc, une vie intelligente qui aurait la capacité d'envoyer des signaux, la volonté d'envoyer des signaux, déjà, c'est quelque chose qui aurait très peu de chances d'exister, surtout des signaux que nous serions capables de reconnaître. Alors, nous, on se dit, par exemple, alors, il y a un moment, on a cru, quand on a découvert les pulsars, les pulsars, c'est des étoiles qui, tournant sur elles-mêmes un peu, nous envoient un signal, un peu comme un phare, un signal très périodique. On se dit, c'est tellement périodique, tellement régulier, que ça doit être une intelligence extraterrestre qui nous envoie ça. Et ceux qui ont découvert les pulsars, au début, ils ont appelé ça LGM, Little Green Man, parce qu'ils disaient, c'est une intelligence extraterrestre qui nous envoie des signaux. Bon, donc, voilà. Et même s'il y avait un signal, on ne pourrait pas le reconnaître. Mais imaginez qu'il y a une intelligence extraterrestre qui envoie des signaux, qui va y envoyer des signaux. Bon, prenons les hommes. Les hommes, ils existent depuis un million d'années. C'est très peu sur les 13 milliards d'années d'histoire de l'univers. Et sur les un million d'années ou peut-être deux millions d'années, ça fait quoi ? Ça fait dix ans qu'on a la capacité d'envoyer un signal qui pourrait atteindre une étoile lointaine et la volonté. Donc, ça veut dire dix ans sur 13 milliards d'années. Mettons qu'il y ait d'autres extraterrestres aussi, que pendant dix ans ou peut-être même un siècle, ils aient la capacité, il n'y a aucune chance que ça coïncide justement avec le moment où nous, nous avons la capacité de les recevoir ou de les émettre. Donc, il faudrait... Enfin, je veux dire, il y a une probabilité tellement faible que même s'il y a une vie extraterrestre qui existe, ce qui a déjà une probabilité très faible, elle puisse envoyer des signaux qui aient la capacité de nous arriver, que ça, je peux garantir que ça n'arrivera pas. Mais je peux aussi me tromper, bien sûr. Mais vraiment, c'est de la science-fiction. Je crois que ce n'est pas de la science. Alors, une question pour la fin. Est-ce qu'il y a encore des mystères non résolus en cosmologie ? Et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre ? Oui, 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 bien sûr. Alors, il y a une première chose, c'est... J'ai parlé d'énergie noire. C'est une chose... Je pense que c'est plutôt de la science-fiction que de la science. En revanche, il y a un problème qui est sérieux. C'est ce qu'on appelle le problème de la matière noire. C'est assez mal baptisé parce que la matière noire, ce n'est pas vraiment le problème. C'est plutôt une solution proposée au problème. Bon, le problème, il est très simple. C'est qu'on observe dans l'univers, par exemple, des galaxies où les étoiles vont trop vite. Et on ne sait pas ce qui les retient. Parce qu'a priori, une étoile dans une galaxie, elle reste dans la galaxie parce que la masse de la galaxie les retient. Comme la Terre reste dans le système solaire parce que la masse du Soleil les retient. S'il n'y avait pas la masse du Soleil, la Terre, elle, elle, reste baladée dans l'espace. S'il n'y avait pas la masse de la galaxie, une étoile, elle, reste baladée dans l'espace. Le problème, c'est que quand on fait le calcul, la masse de la galaxie, elle n'a pas l'air d'être suffisante pour retenir les étoiles qui vont trop vite, finalement. Et donc, quelle est la réponse à ce problème ? La réponse la plus simple, c'est de dire, en fait, la masse de la galaxie, elle est plus forte que ce qu'on voit. Donc, il y a quelque chose qui est massif et qu'on ne voit pas, qu'on appelle la masse invisible ou la matière noire ou la masse cachée. Il y a plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose, sauf que cette chose-là, on ne sait pas ce que c'est. Ce problème a été découvert il y a plus d'un siècle et on a cherché la matière noire, on a cherché, est-ce qu'il n'y aurait pas des étoiles invisibles, des planètes qu'on ne voit pas, des trous noirs un peu partout, de la poussière, du gaz ? Non, ça ne marche pas. Donc, on s'est dit, ça doit être quelque chose qui est invisible, qui est invisible parce que la poussière, ça ne se voit pas, mais ça peut se voir parce que de temps en temps, ça reflète la lumière des étoiles ou au contraire, ça masque la lumière des étoiles. Et finalement, on peut la déceler. Ben non, il n'y en a pas, etc. Donc, il faudrait que ce soit quelque chose qu'on ne peut pas déceler, donc une nouvelle espèce de matière. Une nouvelle espèce de matière, bon. Donc, on a dit aux physiciens des particules, les physiciens des particules, bon, ils ne savent pas trop parce que leur modèle n'est pas très, on va dire, n'est pas très au point. Et donc, ils disent, ben, on va chercher, on va faire des expériences. Et ils ont commencé à faire des expériences. Et plus ça va, plus d'expériences montrent qu'on ne détecte rien de bizarre, rien de non prévu. Donc, on commence à se dire, ben, peut-être que la réponse au problème, ce n'est pas la matière noire. C'est autre chose. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Ben, comme on ne voit pas, on se dit, ben, peut-être que l'analyse que l'on fait n'est pas bonne. Donc, peut-être qu'à ces échelles-là, dans ce domaine-là, la relativité n'est pas exactement la bonne théorie qu'il faudrait la modifier. Donc, j'ai des collègues chercheurs qui cherchent si on ne pourrait pas remplacer la relativité générale par ce qu'on appelle une théorie de gravité modifiée. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la relativité générale, elle a été testée de plusieurs manières, de tas de manières. Tout ce que j'ai dit, les ondes gravitationnelles, les trous noirs, les rayons lumineux courbes, les effets temporels. Donc, c'est très difficile de trouver une autre théorie qui serait en accord avec tous ces tests-là. et puis une théorie qui serait aussi simple et aussi élégante mathématiquement que la relativité générale. Bon, ça, ce n'est peut-être pas des critères aussi importants parce qu'il se trouve que la relativité générale a une qualité extraordinaire, c'est que, conceptuellement, elle est très simple et mathématiquement, elle est très élégante. C'est-à-dire, je sais que la relativité générale a l'air d'être quelque chose de très compliqué, mais finalement, avec les phrases que j'ai dites au début, je les résumais, vous voyez, il y a quand même un caractère très, très simple. C'est beaucoup plus simple que la physique newtonienne quand on regarde les choses sans rentrer trop dans les détails. Donc, on serait content si on trouvait une autre théorie qui soit aussi simple. Mais, bon, on ne la trouve pas. J'ai des collègues qui, encore une fois, la cherchent depuis des décennies. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de la cosmologie et de l'astrophysique. Autre problème, comment a commencé l'univers ? C'est-à-dire, on parle de Big Bang. Ce qu'était ce Big Bang, on ne pense plus de la même manière que quand le Big Bang a été introduit. L'idée de Big Bang a été introduite dans les années 1920-1930. On pense qu'il y a des effets quantiques qui ont dû jouer à cette époque, mais on ne sait pas les prendre en compte. Donc, on est complètement ignorant sur le début de l'univers, sur ce qui s'est passé, disons, peut-être, dans les premières secondes. Il y a des gens qui disent peut-être qu'il y a eu une période avant qui a duré très, très longtemps, des milliards d'années aussi, où l'univers était en contraction. Et puis, à cause d'effets quantiques, il a rebondi. Et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. et il est rentré en expansion. C'est possible, sinon, peut-être autre chose dont on n'a pas idée. C'est un mystère. On ne le sait pas. L'autre mystère, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. On ne le sait pas non plus, parce qu'il y a sans doute des effets quantiques. J'ai un collègue qui s'appelle Carlo Rovelli qui vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle Trou Blanc. qui suppose qu'à la fin de sa vie, un trou noir devient un trou blanc. Un trou blanc, c'est un peu la même chose qu'un trou noir, mais à l'envers dans le temps. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Vous pouvez acheter le livre de Carlo Rovelli si vous voulez. Mais c'est une idée. Ce n'est pas du tout quelque chose de prouvé. Si vous voulez, il y a des questions qu'on ne sait pas résoudre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a très longtemps dans ce qu'on appelle le début de l'univers ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs ? Ça, c'est de l'ignorance. Et le problème de la masse cachée, là, c'est un problème vraiment concret parce qu'on a des observations qui sont en désaccord avec ce que nous dit la théorie. Donc là, il y a vraiment un problème qu'il faut résoudre pour que notre physique soit cohérente. Mais pour le dire d'une autre manière, si vous voulez, ces problèmes que j'ai mentionnés de la cosmologie, on peut dire que ça reflète un problème de la physique elle-même parce qu'en physique, on a deux théories fondamentales qui sont la relativité générale dont j'ai beaucoup parlé et la physique quantique dont j'ai moins parlé. Et finalement, ces deux théories sont incompatibles. Donc, comme nous vivons dans un univers et pas dans deux univers à la fois, ou bien il y en a une qui est valable et pas l'autre, mais laquelle, ou bien aucune des deux n'est valable et il y a quelque chose de plus fondamental que nous n'avons pas encore trouvé et donc la recherche en physique théorique est très active dans ce domaine. Pour conclure cet entretien, je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez écrit des livres qui permettraient à ceux qui ont été intéressés par le sujet de pouvoir en apprendre davantage et mieux comprendre un petit peu ces mécanismes ? Alors oui, j'ai écrit plusieurs livres qui se rapportent à ce sujet. Le dernier s'appelle tout simplement « Gravitation » édition Flammarion et je parle un peu de tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire de la théorie de la relativité elle-même, enfin de Newton d'abord, la théorie de la relativité et puis de ses effets un peu surprenants et je détaille justement ses effets et les différentes expériences ou observations qui ont permis de les mettre en évidence. Et puis je parle des trous noirs, des ondes gravitationnelles, de la cosmologie, des effets temporels, etc. Et j'ai écrit un autre bouquin qui est plus spécialisé sur les effets temporels. C'est un livre qui s'appelle « Voyages temporels » édition du Seuil, où je détaille ce que permet la théorie de la relativité générale et qu'on peut appeler « Voyages temporels » en distinguant les voyages temporels vers le futur et vers le passé puisque ce sont deux questions qui sont finalement très différentes. Donc, tous les détails sur les voyages temporels sont dans ce livre-là. Et puis, j'ai quelques autres. Alors, j'ai un petit livre aussi qui détaille un peu tout ça de manière plus grand public qui s'appelle « Einstein à la plage » aux éditions du Nau. et c'était le premier livre de cette collection. Voilà, c'est beaucoup plus grand public, c'est-à-dire c'est à peu près du niveau de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est facile à suivre. Si vous vous plongez dans « Gravitation », ça vous demandera quand même un peu plus d'efforts. Ce n'est pas un livre que vous pouvez lire sur la plage comme ça en une après-midi. Donc, vous avez le choix. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser des questions en commentaire.